... La loi prévoit, c'est l'article 432-13 du Code pénal, prévoit un délai de 3 ans pendant lequel il ne peut pas exercer de fonction dont il a eu la tutelle ou la responsabilité ou le contrôle ou la surveillance ou donner des avis, c'est ce que dit le texte. Dans le cas de M. Perrol, il était secrétaire général adjoint d'Elysée. En tant que secrétaire général adjoint d'Elysée, il a organisé et piloté la fusion des deux entités bancaires. Et puis, in fine, il s'est fait désigner à la tête de cette entité bancaire. Et donc, il est manifestement dans le cadre du délit fixé par la loi.